Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode dans la série sur la stagflation. Avec moi à nouveau Hélène Beauchamp, économiste responsable équipe OCDE chez BMP Paribas, et William De Vilger, chef économiste de BMP Paribas. Bonjour à vous. Bonjour Jamie, bonjour William. Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder si la stagflation est bien un élément inéluctable. William, nous avons certainement des chocs multiples, est-ce que c'est ça ? Effectivement, il y a une multitude de chocs qui, dans une lecture un peu rapide, pourraient laisser penser que c'est inéluctable. Pourquoi ? Parce que ces chocs sont des chocs qui soient créés de l'inflation ou bien pèsent sur la demande. Par exemple, l'incertitude des géopolitiques que nous vivons pèse sur la demande, mais en soi ne va pas créer de l'inflation. En revanche, le choc sur les matières premières suite à l'invasion de l'Ukraine ou encore la disruption de l'offre que nous vivons toujours. Le reconfinement en Chine et les implications pour la disruption de l'offre sont des facteurs qui paient sur la croissance tout en créant plus d'inflation. C'est donc un contexte, il faut le rappeler, qui se greffe sur une dynamique depuis le printemps 2020 qui a été extrêmement particulière. Covid-19, confinement, mesure de soutien très importante pour la demande, redémarrage très important de l'économie, ce matelas financier sur lequel sont assis beaucoup de ménages, tout ça sont des éléments qui ont soutenu la demande. Et ce soutien de la demande a été un facteur aussi qui a contribué à l'inflation. C'est ce qu'on voit en particulier aux États-Unis. En fait, on peut dire qu'aux États-Unis, certes, le côté offre de l'économie, des facteurs de disruption que j'ai mentionnés sont des éléments qui ont contribué à une forte accélération de l'inflation, mais la robustesse de la demande y contribue aussi. Et c'est ça qui conduit à cette forte baisse du chômage, parce que les entreprises veulent recruter de la main-d'œuvre pour répondre à la demande qui donne lieu à une accélération de la croissance des salaires, et ainsi de suite. Donc, ça montre quand même qu'on ne peut pas dire que la stagflation est inéluctable, parce qu'il y a ce côté offre, c'est vrai, mais il y a le côté robustesse de la demande qui est un facteur de soutien important pour l'économie. Merci, William. Et Hélène, sur la situation en Europe, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On est dans la même problématique que celle que William vient d'évoquer, cette robustesse de la demande qui préexistait avant le déclenchement de la guerre en Ukraine depuis le 24 février dernier. Cette robustesse de la demande est un élément très important à garder à l'esprit comme facteur limitant ou permettant de relativiser les inquiétudes vis-à-vis de la stagflation. Ça a été évoqué également à cette robustesse de la demande. On peut ajouter comme élément amortisseur possible, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de certitude, mais élément amortisseur possible. Le fait que les ménages disposent aujourd'hui, la plupart d'entre eux, notamment les ménages les plus aisés, c'est vrai qu'il y a des différences importantes selon l'échelle des revenus. Mais il y a un matelas d'épargne important qui a été constitué de manière forcée au moment des confinements, du fait de la consommation empêchée. Donc aujourd'hui, ce surcroît d'épargne est encore disponible. Il peut être mobilisable. Ça suppose que les inquiétudes sur le front du chômage et de l'inflation n'entraînent pas plus d'épargne de précaution, ce qui irait à l'encontre du soutien que l'on attend. Mais en tout cas, il y a ce matelas d'épargne qui est important et qui potentiellement pourrait être mobilisé au moins en partie et être consommé plus. Et ça viendrait en soutien de la croissance. Et sachant que cette mobilisation possible de l'épargne accumulée s'inscrit aussi dans cette robustesse de la demande face de rebond post-Covid qui est toujours là. Il y a toujours un certain nombre de secteurs qui sont dans une dynamique de rattrapage du niveau d'avant la crise du Covid-19. J'ajoute à cela parce que je pense que c'est important aussi de l'avoir en tête, même si à très court terme, l'incertitude qu'on a déjà évoquée pourrait peser sur les projets d'investissement. Mais à un horizon un peu plus long, il y a des besoins d'investissement qui sont considérables en matière de digitalisation pour répondre à la transition climatique et pour renforcer l'autonomie stratégique, rénover les outils industriels, etc. Donc ça, c'est un élément a priori porteur de la croissance. Et dernier point, je pense qu'on y reviendra aussi, toutes les mesures de soutien budgétaire qui ont été prises dans un certain nombre de pays en Europe pour amortir le choc inflationniste. Et puis, si on regarde un peu plus dans le détail, c'est vrai que la confiance des ménages en mars a brutalement chuté en lien avec la guerre en Ukraine et la poussée supplémentaire d'inflation. Mais du côté des entreprises, le climat des affaires a mieux résisté. Les perspectives d'embauche restent bien orientées. Les craintes relatives à l'évolution du chômage ne se sont pour le moment pas trop dégradées. Donc on a quand même un certain nombre d'éléments plutôt positifs qui permettent de relativiser les inquiétudes vis-à-vis du risque de stagflation. Et ce qui fait que du côté de la BCE, alors il faut bien avouer que la tâche est difficile pour la BCE, mais comme pour la Fed et les autres banques centrales. Elle est confrontée à un arbitrage entre soutenir la croissance. On a bien compris que les perspectives de croissance étaient plutôt dégradées. Donc soutenir la croissance ou lutter contre l'inflation. Récemment, en particulier à l'issue de sa réunion du 10 mars, la BCE a tranché cet arbitrage en faveur de l'inflation, ouvrant ce faisant la voie à une remontée de son taux de dépôt à l'horizon de la fin de l'année 2022. La question qui se pose aujourd'hui, c'est combien de hausses de taux ? À quelle date exactement ? Donc la réponse aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais ce serait possiblement deux hausses de taux, possiblement en septembre et en décembre. Mais le débat monte pour qu'éventuellement, elle agisse dès le mois de juillet. Voilà, donc en tout cas, ce sur quoi la BCE communique avec force, c'est qu'elle reste vigilante et qu'elle souhaite se garder toutes les options ouvertes pour réagir aux risques auxquels elle est confrontée. Donc s'il faut réagir plus vigoureusement aux risques inflationnistes, elle ira plus fort en ce sens. Si elle sent que la croissance a besoin de continuer d'être soutenue, il est possible que la BCE ira plus progressivement. Merci Alain. Justement, William, côté de la FED, qu'est-ce qu'on pourra voir pour Chamin ? Oui, là, il y a moins d'ambiguïté et le menu des choix possibles, il est extrêmement réduit. C'est une question de, vous allez monter les taux de combien et à quelle allure ? La situation du côté américain est quand même très différente de celle en zone euro. Il n'y a pas ce sentiment que, oui, peut-être, la croissance pourrait quand même être un peu plus molle qu'on ne l'imagine. L'économie américaine est quasiment en plein emploi. Heureusement, le taux de participation a recommencé à augmenter, ce qui permet quand même de répondre aux besoins de demandeurs, des entreprises, des besoins qui sont très aigus, qui donnent d'ailleurs aussi lieu à une forte croissance des salaires. Et aussi des recherches très récentes de la réserve fédérale qui montrent qu'on a vraiment un sentiment, on constate que l'inflation est devenue persistante. Donc, ça veut dire qu'elle s'auto-alimente. Les entreprises augmentent leurs prix parce qu'elles voient que d'autres entreprises le font aussi. Donc, il n'y a plus de frein. On ne va plus s'auto-censurer. Et donc là, en fait, une banque centrale n'a pas de choix. Elle doit réagir. Elle doit en quelque sorte apporter des mauvaises nouvelles. On a beau dire, on a beau constater que la référence de cette inflation dans les médias a fortement augmenté, elle ne peut pas dire du coup, je ne vais rien faire. Parce que si elle ne fait rien, ça ne fera qu'alimenter les anticipations inflationnistes. Pourquoi ? Parce que Maché va dire. Mais en fait, est-ce qu'elle est en train de changer ses priorités sans avoir communiqué clairement là-dessus ? Ce serait tomber dans l'erreur commise dans les années 60 et en particulier 70. Et donc, pour cette raison, c'est avec beaucoup de clarté et de détermination que les responsables des réserves fédérales et en particulier son président ont très clairement donné le ton, rehaussé le ton en expliquant que nous allons remonter significativement le taux d'intérêt. Et le marché s'attend sur base de cette orientation donnée par les officiers des réserves fédérales. Il s'attend à plusieurs relèvements de taux de 50 points de base, tandis que le rythme classique, c'est de 25 BP. C'est quelque chose qui a comme objectif, soyons très clairs, de freiner la croissance. De freiner la croissance et de freiner aussi cette dynamique inflationniste. Mais ce dernier point ne peut qu'intervenir que lorsque la croissance sera ralentie. Donc quelque part, c'est un peu frustrant. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais l'économie américaine tourne très bien, mais elle tourne presque trop bien. D'autant plus qu'il y a eu ce choc de l'inflation lié à l'offre dans l'économie. Et donc la réserve fédérale, bon, elle est obligée de réagir, bien évidemment. Et toute la subtilité de l'approche, parce que c'est vraiment un exercice extrêmement difficile. Lorsqu'on passe en revue les cycles de resserrement remontant au milieu des années 80, c'est la situation la plus difficile qu'elle a à gérer. Parce que le niveau de départ de l'inflation est largement supérieur à ce qu'on a vu dans le passé, en début d'un cycle de resserrement. Donc a priori, on s'attendrait à ce que ce qui sera nécessaire pour freiner la machine sera plus important, plus sévère que ce qu'on a vu dans le passé. Mais en conséquence, le risque qu'à un moment donné, la réaction des ménages, des entreprises devienne non-linière, qu'il y a une chute soudaine de la confiance parce qu'on se dit « mais peut-être on va constater trop tard qu'on a fait trop » que c'est ça toute cette problématique, cette difficulté, ce jeu d'équilibre. À trouver qui est, on doit freiner la croissance en remontant la taux fortement et en espérant de trouver le bon moment pour arrêter ce mouvement afin d'éviter de tomber dans une récession. Est-ce qu'il y a des autres interventions qu'on peut visager ? Je pense plutôt à la politique budgétaire. Le fait est que la donne est différente du côté de la politique budgétaire, quoiqu'il faille faire une différence entre États-Unis et zone euro. Donc si on s'intéresse seulement au cas de la zone euro, en fait la politique budgétaire, oui, contrairement à ce qui vient d'être dit, la politique monétaire ne pourra être que porteuse de mauvaises nouvelles. En zone euro, du côté de la politique budgétaire, on s'attend à ce qu'elle apporte, on va dire, des bonnes nouvelles, un soutien pour amortir le choc inflationniste qui est en cours, venir en soutien du pouvoir d'achat des ménages notamment. Ça apparaît aussi, si le soutien est justifié, comme la politique monétaire ne peut pas apporter du soutien, puisqu'elle est concentrée sur la lutte contre l'inflation. Donc l'outil monétaire est indisponible pour soutenir la croissance. Donc reste l'outil budgétaire. L'autre raison pour laquelle, voilà, un soutien budgétaire paraît justifié, c'est que, contrairement à un soutien monétaire, on va dire s'il était possible, le soutien, la politique budgétaire, paraît plus apte à répondre aux problèmes actuels de manière ciblée, ou en tout cas d'essayer de répondre de la manière la plus ciblée possible. Un autre élément qui a déjà été évoqué, voilà, c'est faut-il un soutien budgétaire aujourd'hui ? Ça dépend un peu de la nature de l'inflation. Donc on en est déjà parlé. Aux États-Unis, c'est d'abord un problème d'offres et qui s'ajoute à une dynamique, à une robustesse de la demande. Donc on a un mélange des deux facteurs. Ça justifie un resserrement monétaire. On peut s'interroger sur la nécessité d'un soutien budgétaire dans ce contexte-là. Sachant que des deux côtés de l'Atlantique, on bénéficie heureusement pour le moment d'anticipation d'inflation qui sont correctement ancrées. Ça facilite un petit peu le travail des banques centrales. En zone euro, l'inflation est issue essentiellement d'un choc d'offres. C'est vrai qu'on a évoqué la robustesse de la demande, mais le choc inflationniste reste essentiellement un choc d'offres. Donc il y a des éléments pour justifier un soutien budgétaire. Les mesures qui sont prises en France depuis quelques mois sont plutôt un bon exemple de ce qui est fait pour à la fois contenir la poussée de l'inflation. En France, on a ce fameux bouclier tarifaire. Et puis on a aussi un certain nombre de mesures qui visent à soutenir le pouvoir d'achat des ménages du côté du revenu et pas du côté de l'inflation avec deux chèques énergie, un chèque inflation, une remise sur l'inflation, là les fameux 18 centimes sur le litre de carburant. À venir également un chèque alimentation, revalorisation du SMIC, du point d'indice dans la fonction publique et une réindexation des retraites. Donc on voit qu'il y a de multiples leviers qui sont actionnés pour répondre aux inquiétudes générales face à ce choc inflationniste et aux difficultés plus particulières des plus modestes parce que ce sont ces personnes-là qu'il faut aider dans la situation actuelle. Sachant qu'un tel soutien budgétaire n'est pas sans limite, c'est coûteux pour les finances publiques. C'est difficile de cibler correctement la mesure. Si on cible, ça peut mettre plus longtemps à être mis en place alors qu'il y a plutôt urgence à répondre. Et si on ne cible pas, c'est associé à un coût budgétaire élevé et tout le monde bénéficie d'une mesure alors que ce sont les plus modestes qui en ont besoin. On peut aussi s'interroger sur les mécanismes de distorsion des prix dès lors qu'il y a des blocages de prix, même si on comprend bien que c'est nécessaire. Voilà, c'est des mécanismes de distorsion des prix. Ça peut avoir des conséquences éventuellement négatives s'ils perdurent dans le temps sur l'investissement puisque le signal prix ne sera pas le bon. Il y aura un rattrapage ultérieur qui sera nécessaire. Les prix qui sont bloqués aujourd'hui seront débloqués demain, point d'interrogation, quand, comment, à quelle vitesse. Et un dernier point, dans la problématique dans laquelle on est aujourd'hui, où on a de l'inflation essentiellement par l'offre, un peu par la demande aussi quand même, ce soutien budgétaire qui vise justement à soutenir la demande, ça veut dire qu'en fait on maintient les pressions inflationnistes qui sont elles-mêmes dues à cette demande assez robuste. Donc on soutient quelque chose, mais ce faisant, on continue d'alimenter la dynamique inflationniste. Enfin, tout ça pour illustrer que la situation n'est pas simple. Même si côté politique budgétaire, en zone euro, on a l'impression que la réponse est plutôt claire. C'est un soutien qui est apporté aux ménages et aux entreprises aussi. Tandis que du côté de la politique monétaire, on se dirige vers une normalisation de la politique monétaire. On conclut ici cette série dédiée à la stagflation. Merci Hélène, merci William et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501